Monsieur le Benin, vous avez eu l'information en interne par l'association ? D'accord, merci. Monsieur, une question ? Moi je vais vous poser une question, parce qu'il y avait, les gens parlaient tout à l'heure des restes à charge, qui sont pris en partie par les mutuelles, dites mutuelles. Et je veux dire, il y a un accord qui a été extrêmement permissif sur l'égalité des soins. C'est l'accord qui a permis au patron de payer une partie des mutuelles. C'était un accord national interprofessionnel, et c'est Hollande, enfin, à l'époque, le ministre de la Santé de Hollande, qui a entériné ça. C'était pour le privé, à partir de 2025, ça va être aussi pour les fonctionnaires. Je veux dire, c'est le truc le plus pernicieux qui s'est fait. Les gens ont eu l'impression de faire des économies, mais c'est au détriment de l'égalité devant les soins. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir demandé à ce moment-là au patron d'accepter, puisqu'ils acceptaient de payer ça ? Pourquoi ils n'ont pas, on ne leur a pas dit, on va augmenter les cotisations sociales. Ce sera reparti sur tout le monde, y compris sur les traités, sur les indépendants, sur tout le monde. Là, il y a une partie des salariés qui en bénéficient, et personne d'autre. Ce qui fait que l'égalité des soins s'éloigne de plus en plus. Et quand on dit des mutuelles, c'est plus les mutuelles, maintenant, c'est les puissances financières. La NGEN, c'est monstrueux, par exemple. Allez, il y a une assemblée générale de la NGEN. Si vous discutez, on vous demande de la fermer. Si on vous parle, vous coupez de vos culs à la fin, parce que vous êtes un peu pénible. Et je veux dire, je vois ça, si le patronal a signé, ce n'est pas pour rien. C'est qu'un jour, il espère mettre ses billes là-dedans. Et quand je parlais tout à l'heure de financiarisation de la santé, c'est exactement ça. Je veux dire, il y a des accords qui paraissent progressistes, et en fait, c'est des vrais poisons. Oui, je voulais simplement vous dire qu'à propos de la coordination interhospitalière, elle existe toujours, et elle est encore active. Elle a été à l'origine, cette année, de Notre Santé en danger, qui a été un tour de France, qui a permis à des associations, à des hôpitaux, à des soignants, de se retrouver dans les différentes villes de France qui ont accepté de faire ces réunions. Et je pense que cette initiative, alors je ne sais pas si elle n'a pas eu lieu à Montélimar ou à Aubenage, il n'y a rien vu, mais à Alesse, elle y était, à Lyon, elle y était. Enfin, il y avait beaucoup d'endroits de France où les gens soignants et soignés se sont mobilisés même lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes malades et n'avaient pas eux-mêmes besoin de soins. Alors, pour moi, c'est important, cette mobilisation conjointe des soignants et des soignés, parce que c'est une... si on veut faire pression sur le problème de la financiarisation de la santé, il faut attaquer par les deux goûts. Donc, d'une part, la partie d'aval, celle qui est soignant-soigné, et puis au niveau politique, tant qu'on aura la politique néolibérale qui est actuellement en place, tout ce qu'on pourra demander sera dévoisé. Le Tour de France est terminé, il s'est terminé le 13 janvier. Mais il va reprendre. Est-ce que c'est vraiment la coordination interhospitalière ? Oui, oui. Enfin, c'est là. La coordination interhospitalière est à l'origine de cette démarche. Parce que moi, j'essaie de recontacter Antélimar et Lucassonne, et puis même au niveau national. Non, mais il y a plein de médecins qui participent. Oui, oui. Et la coordination nationale, je reçois un message par semaine qui décrit ce qui se passe dans les différents hôpitaux, dans les différents hôpitaux, les différentes structures en France. Il y avait d'ailleurs un article sur la manif à Aubenin. Et c'était pour intervenir du SNP ? Non, c'est marqué. Mais clairement, la politique, que ce soit de Hollande, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, ils ont appliqué exactement... Non, mais c'est pas un... Vous avez dit que Hollande était un gouvernement de gauche ? C'est bien entendu. Autant que Hollande, avec un mot. Tant qu'on ne remet pas tout le système néolibéral à plat, on ne pourra rien faire, c'est évident. On fait la révolution douce. On va accompagner la révolution douce, c'est-à-dire ? Oui, on a une grosse question. Douce. Oui, il y a encore une question. J'ai entendu dire que lorsqu'on veut... qu'on a un problème chez soi, qu'on téléphone à l'hôpital et qu'on était retraité, c'est la plupart des gens que je vois ici, qu'il ne fallait surtout pas dire son âge. Qu'on ait pris sa charge plus rapidement. C'est tout. C'est un mauvais temps qui... Ah bon, il faut me rassurer. Non, mais il y a une régulation. C'est sûr, si vous pensez... Vous avez 94 ans. On va vite. Si vous avez 20 ans, je vais prendre ça. Est-ce que vous savez où en est le numerus claudius ? Puisque officiellement, il y a des... Encore un mensonge de la cour. En fait, on n'avait pas augmenté les places d'étudiants dans les entreprises et que ça n'avait rien changé. Je ne sais pas si c'est la... C'est encore un mensonge de notre cher président. J'ai dit que c'était suffisant. C'est vrai qu'il a supprimé et il a remplacé par le numerus apertus. Alors là, c'est du nombre fermé, un nombre ouvert. Mais c'est la discrétion du président de l'université. C'est-à-dire, chaque président de l'université augmente le nombre d'étudiants en deuxième année comme il veut. Or, comme ils sont tous déjà saturés, ils ont augmenté de 10... Ils sont plus dans le fil. Il y a 10-15% de notre augmentation. On ne leur donne pas de moyenne. Non. Mais moi, j'ai lu qu'il y avait des étudiants qui étaient partis à l'étranger. Bien sûr. Il y avait plein de médecins qui reviennent. Ça, on atteint pas au gîte de 20 heures. Mais il y en a plein qui sont allés se former en Roumanie. Je crois que c'est 8000 ou 10 000. Il y a deux frères de Roumanie qui font l'enseignement en français pour les étudiants. Alors, Bulgarie, en Belgique aussi. Et comme c'est l'Europe, Bulgarie aussi. Oui, oui, bien sûr. C'est l'Europe aussi. Donc comme c'est l'Europe, une fois qu'ils ont leur thèse, ils peuvent revenir s'installer en France. Oui, c'est évident. Mais les formations ne sont pas à top. Il y a des départements qui ont signé des conventions avec ces facs-là pour former des réunions pour leur département. C'est un peu maritime, non ? C'est tout BDF pour l'État vu qu'on n'a pas à les payer. C'est les familles qui payent l'enseignement. Aujourd'hui, il y a une manif des lieux de 5. C'est un peu qui fait. Oui, bon, on parle de la notion de la phrase grand-chose des manifs. Si ça passe au JT de 20 euros, oui, mais ça ne passera pas au JT de 20 euros. D'où un besoin de syndicalistes et de politiques avec des tracts. Les marchés, qu'un type bleu, tout ça. Il y en a encore qui le faut. Merci de tous vos apports, parce que c'était très intéressant. Je vais aller voir un peu le PFLF. Est-ce que vous êtes sûr que le forfait hospitalier a été créé en 83 ? Je ne sais plus par qui, du coup. Parce qu'en 83, le ministère de la Santé, c'était un ministre communiste qui s'appelait Jacques Ralli. Je ne crois pas qu'il ait fait ça. Non, je ne sais pas. Oui, mais j'ai vu qu'il avait... Ralli, c'était quand même... C'est le premier qui voulait vraiment mettre le médecin en pli. Ah, mais je ne dis pas le concret. C'est lui qui voulait créer l'épaule. Il y a encore plus de cas qui, je pense que c'est ce gars. C'est ce gars ? C'est ce gars ? Oui, c'est ce gars. Je voulais quand même se rimer la personne. Oui, je vous crois que c'est... La dernière, c'est ce gars qui a 43, c'était les ordinateurs. C'est pour ça qu'on a... Non, on va se faire mocher sa chair avec les dames. Non, on va se faire mocher sa chair avec les dames. Non, on va se faire mocher sa chair avec les dames. Non, on va se faire mocher. Y a-t-il encore une autre question ? Si on a une question, c'est une question qui est la question. Alors, j'ai terminé la liste sur l'an dernier. Avec un cas. Merci.